Hello ! Bienvenue dans un nouveau vlog ! Alors dans le dernier vlog, on était dans le sud-sud de la Martinique. Si vous avez loupé la vidéo, nous la met en haut à gauche dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir, franchement, elle est chouette ! Et là maintenant, on est toujours dans le sud, mais on est remonté un petit peu plus au nord. On est au Diamant pour 4 nuits. C'est super beau, on a loué un petit airbnb qui est à quelques mètres de la plage. Je vous montrerai ça plus tard. Et là aujourd'hui, on est au Anse d'Arlée. Le village des Anse d'Arlée, il est connu parce qu'il est très mignon. On ira aussi tout à l'heure. Mais là, pour le moment, on est à Anse-du-Four, qui est une plage connue parce qu'il y a des tortues ! Donc là, il est 6h45 du matin. On s'est levé très tôt parce qu'apparemment, à partir de 9h ici, il y a beaucoup de touristes qui commencent à arriver. Et la plage devient assez bondée, surtout qu'elle est plutôt petite. Donc on s'est dit qu'on allait y aller tôt. J'ai trop hâte de nager avec les tortues. J'espère qu'on va en voir. Mais en tout cas, rien que la plage est super belle. Donc j'ai déjà mis mon maillot. On a pris nos petits masques, nos tubas. Et puis, c'est parti ! Alors, prêts pour aller voir les tortues ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a vu plein de tortues à Anse-du-Port. C'était trop beau, elles étaient trop belles. On avait des petites au début et après des énormes. Et quand on remonte à la surface, elles sont trop mignonnes. Et là maintenant, on est sur une autre anse qui s'appelle Anse-Noire. C'est à 400 mètres à pied de Anse-du-Port. Et c'est la seule plage de sable noir du sud de l'île. Il y en a dans le nord de la Martinique, mais pas dans le sud. Et elle est trop belle. Et je pense qu'on peut voir des tortues aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, finalement, on n'a pas vu de tortues à nouveau à l'Anse-Noire. Je pense qu'il y en a quand même plus en général à Anse-du-Four, mais je sais que c'est possible aussi d'en voir un Anse-Noire. Donc, en tout cas, aujourd'hui, il n'y en avait pas. Ou alors, on ne les a pas vus. Là, du coup, on va au restaurant. C'est ce restaurant-là, le littoral, avec une belle vue sur mer. Et il est recommandé par le guide du Routard. Et je pense qu'on va manger du poisson. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh là là. C'est bon. Petit jus de passion. Éponge coco. C'est bon. C'est bon. La Dorade est arrivée. Avec des fruits. On a bien mangé. C'était des assiettes énormes. Hyper généreux. J'ai bu un ponche coco. Je suis bourré. On a attendu une heure notre plat. C'était un peu long. Un peu long, oui. Mais c'était vraiment super bon. Très bon. Et là, on se dirige vers le ponton, le célèbre ponton des Anses-d'Arlée, qui est juste à quelques mètres du resto. Musique On a fait quelques minutes en voiture depuis les Anses-d'Arlée. On entend une chèvre. Et là, on va voir des bassins d'eau sulfureuse. Donc apparemment, il y a quelques sources d'eau chaude ici. Pas très loin des Anses-d'Arlée. Ça s'appelle de l'eau ferrée. Ok, c'est par là. On vient de se taper une montée de l'enfer en plein cagnard. Il est 15h. Je vais dire vivement qu'on aille se rafraîchir dans les sources, mais c'est des sources chaudes. C'est des sources d'eau chaude. Raté. Ça va faire du bien quand même. C'est vraiment perdu dans la campagne. C'est trop marrant. Ça n'a pas l'air très touristique. Brice. C'est trop beau. Avec les champs. Des petites chèvres. Il y en a partout. Ça va Brice ? C'est trop calme. C'est marrant. Elle est blonde. Elle est blonde comme nous. Elle est blonde comme nous. On vient de croiser deux personnes qui nous ont dit qu'il y avait des petits chevraux ici. Ils sont là. C'est de la maman ça. Ils sont adorables. Trop chou. Ils ont l'air trop bien là. On continue en route vers de l'eau ferrée. Je ne sais pas si on va entendre quelque chose mais on arrive sur le site. Et alors la température de l'eau mesurée en 2003 à sa date quand même. Mais en tout cas en 2003 elle était à 35,5. Moi ça doit être à peu près pareil. Alors cette source proviendrait d'un réservoir profond dont la température serait de l'ordre de 180 degrés. Ah ouais. Ok. Pas plus de deux personnes au niveau de la source. Ah bah on est deux. C'est beau ça. C'est ça là-bas. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. C'est trop mignon. Alors la route est un peu sinueuse pour y arriver. On était en tongs. C'était pas très pratique. Mais bon je suis toujours en tongs en même temps donc. Je vous conseille de mettre des baskets mais je suis toujours en tongs. C'est ce que je dis parce que je fais. Mais bon. Bref voilà. Mais bon ça va encore. C'est un petit chemin. Et voilà le bassin. On passe à la mer. En plus ça fait un petit coeur. Non mais c'est trop mignon. C'est la journée des trucs trop mignons aujourd'hui. Entre les oxymarines, les petits chemins. Le gros. Le petit bassin. Trop mignon. Bon du coup j'en ai profité pour mettre le même maillot de bain que j'avais mis cet été au Terme di Saturni en Italie. Donc des sources d'eau chaude. Pour ceux qui se rappellent, je vous avais dit sur Instagram que mon maillot de bain était ressorti tout jauni à cause du soufre je pense. Bon j'ai réussi à le revoir à peu près mais il est quand même un peu jauni encore. Et il sent encore le soufre depuis juillet. Et nous sommes en février. C'est incroyable. L'odeur est hyper tenace. Mais comme du coup c'est un bassin riche en soufre, je me suis dit que j'allais mettre le même maillot de bain. Voilà. Ce sera mon maillot qui sent le soufre et qui est jauni par le soufre. Qui c'est qui a oublié son maillot de bain et qui est tout nu dans le jacuzzi. Et moi pour une fois j'ai prévu les méduses, le maillot, la serviette. C'est rare mais j'ai pensé à tout pour une fois. Vas-y mets toi, fais genre que t'es bien. Je suis bien, j'ai peur qu'il y ait un craint mais je suis bien. Ah ouais c'est quand même chaud. En fait ça paraît froid parce qu'il fait très chaud dehors. Mais c'est à 35 fois. Je pense au matin, le petit soleil tu peux être trop bien. Il y a plein de fonds. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était trop bien, j'avais trop du mal à sortir parce qu'il faisait chaud et là il n'y a plus trop de soleil et avec le vent il fait un peu froid. Ça n'a pas loupé, mon maillot est tout orange, je ne sais pas si ça se voit mais voilà il ne supporte pas trop le souffle, c'est pas grave. Par contre j'ai pas mis mes cheveux dans l'eau, je commence à connaître les cheveux et le souffle, après ça sent pendant des jours et des jours. On va rentrer au Diamant et aller voir le coucher du soleil sur la plage du Diamant qui est juste en bas de notre Airbnb. Je ne sais pas trop si vous allez nous entendre mais on est sur la plage du Diamant pour le coucher du soleil. Le Diamant qui est juste ici, c'est un énorme rocher dans la mer, il est hyper connu en Martinique et notre Airbnb est vraiment à quelques mètres. Je vous montrerai plus tard mais c'est trop bien et les couleurs sont trop jolies. Hello, j'espère que vous allez bien, nous ça va très bien. Aujourd'hui on est le... je ne sais même pas quelle date on est en fait, je sais qu'on est en février mais je ne sais pas. On est le... on est le mardi 8 février et j'avoue que je pensais terminer le vlog hier parce que j'ai déjà filmé pas mal de choses mais en fait ce matin on avait trop envie de retourner voir les tortues qui sont trop mignonnes et ce n'est pas très très loin, c'est à environ un quart d'heure 20 minutes de notre Airbnb. Donc on s'est dit qu'on allait y retourner, on s'est levé un peu plus tard à 6h alors qu'hier on s'est levé à 5h20 pour vraiment être au lever du soleil. Là comme on y retourne une deuxième fois, s'il y a un peu plus de monde, ce n'est pas très grave. Et donc je me suis dit autant continuer à filmer et à mettre ça dans le vlog et je vous avais dit que je vous montrerai le Airbnb. Donc le voici. Donc voilà notre petit Airbnb, c'est trop mignon, je trouve qu'on dirait un petit bungalow, ça fait très vacances. On a une belle terrasse. Alors là c'est la chambre, c'est un petit studio en fait, bon c'est un peu en bazar mais voilà. La cuisine. La salle de bain. Et voilà. Donc c'est dans une résidence qui s'appelle le village du Diamant. Et on ne voit pas la mer mais on l'entend. Je vous montrerai, elle est à quelques mètres, c'est trop bien. Et on ne voit pas la mer. Sous-titrage ST' 501 ... ... C'était encore une fois trop chouette avec les tortues. Je suis super contente d'y être retournée et d'avoir bien pu profiter. C'est vraiment des moments magiques et elles sont trop belles. J'ai pu bien nager avec elles, franchement, c'est incroyable. Ça va nous faire de trop bons souvenirs. Donc vraiment un trop trop bon moment avec les tortues de Martinique. On a bien fait d'arriver quand même assez tôt. Parce qu'après, il y a vraiment beaucoup de monde qui est arrivé. Et donc, on était, je ne sais pas, peut-être une dizaine autour d'une tortue. Enfin, voilà. Pour les tortues, je pense que c'est moins agréable quand il y a trop de monde. Je vais terminer le vlog ici. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À mon compte Instagram, la chaîne YouTube, tout ça. Et je vous dis à très vite pour le dernier vlog qui se passera en Martinique. À très bientôt ! Salut ! Donc voilà la terrasse du Airbnb. Et on entend la mer. Elle est là-bas. Là, c'est la voiture qu'on a louée. Et voici la mer. Avec le rocher du diamant qu'on voit là-bas. La plage du diamant. C'est un bonheur d'être aussi près de la plage. Sous-titrage Société Radio-Canada